bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser json avec python c'est à dire comment transformer du json en structure de données python et inversement donc voilà donc on va faire une transformation python vers json et donc de json vers python alors quand on fait cette transformation donc au début on a des objets python sens large et pendant cette conversion donc il ya une règle qui est suivie qui s'exprime sous sous la forme d'une table de conversion par exemple un dictionnaire python ça devient un objet json une liste python ça devient un array json qu'un tableau un tuple python ça devient aussi un tableau là le texte bas ça reste du texte un string les nombres avec son virgule ou avec virgule donc int et float ça devient des numbers json les valeurs boolean l'objet trou ça devient trou alors là vous remarquez en python il ya un t majuscule et en des zones c'est un t minuscule mais c'est voilà donc c'est là pareil pour false et enfin le non il devient la valeur nulle en json allez on regarde un exemple donc là on prend un objet voilà qui est un dictionnaire python qui contient une seule clé image qui elle-même fait référence à un dictionnaire et dans le dictionnaire là par contre il ya de nombreuses clés par exemple largeur ça fait 800 hauteur 500 il ya un titre une miniature voilà c'est pas une image animée etc donc cet objet python pour le transformer en json donc on importe le module json et après on va donc utiliser la méthode dumps qui permet de transformer cet objet en texte qui contient du json qu'on fait fonctionner vous voyez on obtient donc notre résultat donc ça ressemble fortement mais donc là on voit par exemple que la largeur c'est bien 800 on voit alors il ya des différences par exemple sur eux le false python bah il va être transformé en false json donc avec un un petit f le node en nul voilà alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que notre objet c'est voilà c'est un objet python ici c'est du texte par exemple si ici je fais je vais par exemple changer la 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 hauteur voilà donc la hauteur de notre image tapé hop donc notre image si je vais voir qu'est ce qu'il ya à sa hauteur et puis je dis je vais changer la valeur je clique maintenant par exemple c'est 600 actuellement j'ai 500 c'était la valeur d'avant si je refais fonctionner mon programme j'ai bien 600 donc la représentation textuelle en json a tient compte donc de cette modification et ici on manipule ça comme un objet si on est bien au python et ici on a bien on a bien un texte alors maintenant on va regarder la transformation donc dans l'autre sens on va partir maintenant d'un texte des zones et on va le transformer en objet piton alors la table de conversion c'est quasiment la même que tout à l'heure sauf que là on part d'informations qui sont en json ce forme de texte et ça nous transforme ça en objet piton donc quand on est en objet c'est à dire quelque chose qui entre accolade en json ça devient un dictionnaire un aurait avec des crochets carrés ça devient list une string ça reste une string les nombres c'est in to float en fonction s'ils contiennent ou non des virgules et les trois valeurs du bas donc les deux valeurs boolean qu'on récupère ici et le nul qui devient non alors on va regarder un autre exemple donc on va reprendre on va partir d'un texte qui contient une représentation des zones donc de la même image donc un texte voilà qui est assez long et donc pour récupérer l'objet on va utiliser donc la méthode s'appelle l'hôte on lui donne le texte et ça nous fournit un des hommes et un objet en piton excusez moi et donc là je vais faire un print de voilà par exemple de la clé images qu'est-ce qu'elle contient on fait on y va donc on obtient voilà donc le json sous forme de texte et bien transformé en objets quand on accède à la clé on a bien accès à l'image on pourra aller par exemple dire si j'ai envie de voir quelle est la hauteur on pourrait dire je fais un voilà on pourrait dire je vais j'ai envie de regarder la la hauteur de mon image donc je mets voilà je mets mes crochets carrés donc si on fait fonctionner hop on obtient bien voyez ici le 500 qui correspond à la hauteur de l'image je peux commenter pour son corps plus clair on a bien 500 si après si j'ai envie donc après on accède voilà comme un objet normal par exemple mon image à contient chez qu'à la fin là voilà il ya des id et un tableau de quatre id bah si on a envie d'afficher ce quatrième à 10 aï dit un 38000 et des brouettes là hop ici on va écrire on veut voir les id le quatrième donc c'est l'indice 3 et on fait un run et on a bien le lundi ce qui s'affiche alors en résumé donc quand on veut utiliser du json il faut importer le module la transformation objet python vers json ça se fait avec un dumps donc la méthode dumps et on donne l'objet en paramètres et la transformation du texte qui contient du json en objets ça se fait avec la méthode loads on donne le texte en json et on obtient un objet et là on a donc l'étape de conversion qui permettent qui permettent de passer de python à json et ensuite de json à python par exemple on peut remarquer petite remarque là que si on intuple python s'est transformé en array json et si on fait la transformation inverse on part de l'arrêt json et on ne retrouve pas un tuple on trouve une liste donc voilà faut bien prendre conscience que on part du json du python devant json et en vient en python on trouve pas forcément exactement le même objet en python mais c'est une autre histoire donc sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir j'ainé , Sous-titrage ST' 501